Tout le cœur et tout le sens de ce qu'on fait, tout l'esprit de ce qu'on fait, c'est le contraire de la distanciation sociale et physique, c'est de mettre les gens ensemble. On travaille à trouver toutes les solutions pour rouvrir tous ces lieux, pas seulement le sucre, mais des lieux partout en France qui sont dans la même tristesse, j'imagine, que nous. Quand on rentre dans une équipe comme Artifarty, c'est vrai que le fait de vivre une nuit sonore, c'est quand même presque une sorte de rituel il y a vraiment un avant et un après. Donc bien sûr c'est beaucoup de déceptions, mais c'est aussi beaucoup de lucidité. Tout le monde sait bien pourquoi on n'a pas pu le faire, évidemment par rapport à une situation qui nous dépassait totalement et qui était bien plus grave d'ailleurs que les seuls problèmes auxquels on est confrontés nous et les problèmes du secteur culturel, etc. qui sont des problèmes importants. Mais on l'a aussi relativisé, on est en train d'imaginer aussi comment on va devoir revisiter une partie de nos activités, nos modèles économiques. Il y a aussi un enjeu social et économique qui est de préserver les emplois qui sont derrière toutes ces activités. Rien ne s'oppose. Il y a des réalités de gouvernance, des réalités structurelles, des réalités sociales et économiques qui sont diverses. Tout le monde n'est pas frappé par cette crise de la même façon à l'intérieur du secteur culturel. Il y a bien sûr la partie du paysage culturel qui est très institutionnelle et qui est majoritairement sous tutelle de l'État ou des collectivités locales et qui donc sont moins immédiatement menacées que ne le sont les indépendants. Il y a les grands groupes, à la fois dans l'audiovisuel, dans l'édition, dans le spectacle vivant, dans le live en particulier, avec les grandes entreprises internationales. Elles aussi, d'une certaine façon, ont une solidité économique, des ressources, etc. qui feront qu'elles seront moins en danger immédiat. Tout le reste, qui est en volume le plus important, celui des indépendants, c'est les festivals, les clubs, les salles de concert, les petits éditeurs, les libraires, les disquaires, les tourneurs. Pour l'immense majorité d'entre elles, leur activité a été la première à cesser et avec une grande interdépendance entre eux qui fragilise tout le monde d'un coup. Au-delà même de tout jugement de valeur sur le travail des uns et des autres, c'est une grande injustice parce que ce sont des structures qui se battent, qui souvent ont mis très longtemps à consolider leurs premiers emplois. Et puis il y a aussi des dommages collatéraux qui, à mon avis, sont très importants. C'est le rôle social et démocratique de ces structures. Le risque de leur disparition est aussi accompagné d'un risque de lien social sur les territoires et aussi presque un risque démocratique dans le sens où c'est aussi des structures qui sont très conscientes, qui sont très investies sur des causes, sur un certain nombre de grands sujets, sur des enjeux sociétaux. Le fait qu'elles soient en difficulté, voire pire, qu'elles disparaissent, va diminuer notre force démocratique collective. Là où l'appel, de mon point de vue, est important, c'est qu'isolément, cette structure n'a aucun poids et sont condamnées à cet angle mort. À partir du 20 juin jusqu'à fin juillet, l'objectif est d'organiser une centaine de workshops dans toute la France, dans des territoires très variés. Une fois qu'on aura fait ces 100 ateliers, auxquels on espère que participeront sur chacun peut-être 20, 30 structures culturelles, que ça constituera un socle de contenu, de propositions. Au mois d'août, on va travailler à la synthèse de toutes ces remontées. Ensuite, en septembre, il y aura deux jours à Lyon, où un certain nombre de lieux culturels, il y en a une dizaine qui se sont proposés de le faire, pour venir cristalliser ces réflexions dans une forme de livre blanc qui sera ensuite diffusable, partageable, etc. Pendant très longtemps, je pense que ce secteur a fait l'objet d'un peu de condescendance. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est super, on anime la jeunesse, on anime les territoires, etc. Mais finalement, il y a un petit côté d'émerdez-vous quand même. Je pense que cette condescendance n'est plus de mise. Progressivement, il y aura un autre regard sur tout ça, et un autre regard sur les priorités d'une politique culturelle. C'est ça qui est essentiel, en fait. C'est quel paysage culturel est-ce qu'on veut pour les dix prochaines, vingt prochaines années ? Quelle place on veut y laisser à la jeunesse ? Quelle place on veut y laisser à la transformation sociale ? Est-ce qu'il n'y a pas un lien, quelque part, entre le niveau de défiance extraordinaire qu'il y a chez nos concitoyens vis-à-vis des institutions dans le sens le plus large, y compris d'ailleurs du politique, des médias, de la démocratie représentative elle-même, et de l'autre côté, ces politiques sociales et culturelles auxquelles il faut redonner de l'imagination, redonner du souffle. Et je pense que ces réseaux d'indépendance sont les bons réseaux pour le faire. À un moment, d'ailleurs, notre appel devra retourner vers le public. Je pense que là, pour l'instant, on a une urgence collective d'acteurs culturels indépendants et de gérer nos urgences, d'essayer de sauver les structures, sauver les emplois. Mais évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire seul. Je pense que c'est une question dont tout le monde doit se saisir. On s'est beaucoup battu pour ces petits lieux, ces petits festivals. Moi, ça fait cette année un peu plus de 30 ans que je travaille dans la musique. Toutes ces petites batailles, elles nous ont fait découvrir des univers et j'allais dire un affect très puissant. On a aussi beaucoup de chance de travailler dans ce secteur. C'est un secteur dans lequel l'humain est absolument central, essentiel, apporte une densité à l'existence qui est très forte et qui est très belle. Dans ces secteurs-là, il y a beaucoup de bonne volonté, il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de détermination, beaucoup de gens qui se battent. Et ça crée un sentiment de solidarité, d'affectif, d'empathie, qui fait que de voir des gens qui sont obligés de licencier leurs équipes, je trouve ça terrible en fait, en vrai. Terrible, parce que c'est vraiment des structures qui se sont battues très loyalement et avec beaucoup de conviction. Donc c'est un combat qui mérite d'être porté, je pense.